Hello ! Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'ai envie de partager avec vous 10 podcasts 10 podcasts en anglais pour améliorer votre compréhension orale C'est une question qu'on me pose tout le temps Et aujourd'hui j'ai envie de vous partager les podcasts que moi j'écoute, qui m'intéressent Et je vous expliquerai comment faire pour vous trouver ceux qui vous intéressent Et surtout comment les écouter même si vous ne comprenez rien Même si vous avez l'impression que ça sert à rien Je vais vous expliquer comment faire juste après le jingle Alors juste avant de vous donner les 10 podcasts à écouter tous les jours Attention on travaille tous les jours, on pratique tous les jours si on veut réussir On met en place les actions nécessaires Donc je vous invite à télécharger d'abord en tout premier lieu le kit de démarrage Qui se trouve juste en dessous de cette vidéo Le lien est dans la description ou juste ici Pour savoir comment bien démarrer dans la française de l'anglais, de l'espagnol ou d'une autre langue Alors déjà avant toute chose, avant de vous partager ces 10 podcasts Ce que vous pouvez faire et surtout ce que vous devez faire Ce que je vous invite à faire Ce que vous devez, devez, devez faire à tout prix C'est de ne pas abandonner C'est à dire que si vous écoutez un podcast Vous mettez un podcast en route Que vous écoutez et qu'en fait vous ne comprenez rien Et que vous dites ah mais j'y arrive pas, je ne comprends rien C'est nul, ça ne m'apporte rien J'arrête ! Non ! Première grosse erreur On n'abandonne pas ! Si vous n'écoutez pas, votre oreille ne pourra jamais s'habituer à l'anglais Et vous ne pourrez pas reproduire ce que vous entendez Un enfant qui apprend à parler sa langue maternelle Quand on était bébé, quand vous étiez bébé Si vous n'aviez pas entendu parler français Ou votre langue native maternelle Vous n'auriez jamais pu reproduire Donc vraiment, n'abandonnez pas L'enfant au début, il ne comprend rien Il s'adapte au fur et à mesure Et nous, notre fonctionnement, c'est la même chose Mettez des podcasts en fond Même si vous ne les écoutez pas Même si vous faites autre chose Il y a un travail interne qui s'effectue Un travail de fond Donc vraiment, écoutez-les quand vous faites autre chose Il y a une autre phase Une phase active dont je vous ai déjà parlé dans une autre vidéo C'est la vidéo sur Netflix Je vous la mets juste ici ou en description Pour savoir comment travailler Beaucoup plus activement avec les podcasts Mais pour ceux qui démarrent Pour les débutants Mais pour ceux qui comprennent Vous pouvez également mettre en place vos podcasts Écouter les podcasts Ça va vous demander moins d'énergie Et voici les podcasts que je vous recommande Que moi j'aime bien Et que généralement vous appréciez également Parce que si vous suivez cette chaîne C'est que vous êtes aussi adepte du développement personnel Parce que comme vous savez C'est notre fonctionnement au sein du marathon des langues On met le développement personnel Et apprentissage des langues Pour lever, pour identifier Et surtout lever les blocages Qui vous empêchent Et bien de parler anglais ou une autre langue La toute première Le premier podcast que je vous recommande C'est les podcasts de NPR De TED Radio Hour Là vous avez des sujets un peu De culture générale Plein de sujets différents D'actualité C'est hyper intéressant C'est toujours des sujets auxquels on ne s'attend pas Donc vous pouvez écouter ça C'est plutôt américain Si vous êtes plutôt sur l'action américain Et bien je vous invite à écouter ces podcasts Vous avez Moi Je peux appeler ça un mentor C'est Joe Dispenza J'écoute les podcasts de Joe Dispenza Parce qu'en fait Il parle de spiritualité De matérialiser Des choses Dans la vraie vie Par la pensée Voilà Je vous laisse aller découvrir tout ça Si c'est des sujets qui vous intéressent Vous pouvez écouter ces podcasts Vous avez Si vous êtes plutôt sur un truc Plutôt pragmatique D'apprentissage De comment mieux apprendre Mieux retenir ce que vous apprenez Et bien vous pouvez écouter les podcasts De Jim Quick Donc le podcast c'est Quick Brain Et bien il vous donne tout plein d'astuces Pour améliorer votre apprentissage Et ça c'est juste top Parce que en plus vous mettez en place Le double bénéfice C'est à dire que vous apprenez quelque chose Et en plus vous le faites en anglais Moi je suis vraiment adepte de ça J'aime bien optimiser tout ce que je fais Vous avez également Si vous êtes adepte du développement personnel Les podcasts de Mindvalley De Vision C'est comment ? Vision La Kelly Pardon Ce sont des podcasts Pareil c'est vraiment merveilleux Généralement ils sont assez longs Avec des interviews Des différents intervenants En plus ça c'est un super avantage Parce que vous avez différents accents Différentes tonalités de voix Et ça ça vous permet aussi De vous challenger D'améliorer votre compréhension orale Tout simplement Vous avez également les podcasts De WNYC Studio Vous avez par exemple Radio Lab Qui de la même manière C'est un peu comme NPR Vous avez des sujets De culture générale Voilà Les derniers que j'avais regardé Que j'avais écouté C'était sur le cerveau Sur le fonctionnement du cerveau Voilà C'est vraiment hyper passionnant Vous allez apprendre plein de trucs Après si vous êtes plutôt Sur le côté business Il y a les podcasts Tout simplement de Tim Ferriss Vous avez également Les podcasts plutôt marketing business De Gary V Vous pouvez également Tout simplement Écouter les podcasts De vos mentors Des personnes qui vous motivent Comme par exemple Moi j'aime beaucoup Oprah Winfrey Qui n'aime pas Oprah Winfrey Dans tous les cas Et vous avez également Les podcasts de Tony Robbins Voilà Le géant du développement personnel Aux Etats-Unis Vous devez absolument Le découvrir Si vous ne le connaissez pas Et tout simplement Après Si vous n'êtes pas Plutôt axé Sur ce que je viens De vous partager Développement personnel Business etc Que vous êtes plutôt Ou vous voulez écouter D'autres podcasts Sur le développement personnel Tout simplement Allez sur Spotify Ou sur votre Sur l'outil Sur lequel vous écoutez Des podcasts Et écrivez Tout simplement Donc en anglais Soit développement personnel Soit natation Soit voilà Le sujet en fait Qui vous intéresse Tout simplement Si vous êtes fan De golf De natation De couture De cuisine Et bien tout simplement Écrivez ça en anglais Dans la barre de recherche Et cherchez les podcasts Après écoutez Vous allez trouver des chaînes Et plus vous allez commencer A chercher Plus il y aura des références D'autres personnes Et vous allez suivre d'autres personnes Et comme ça Vous pourrez tout simplement Remplir votre base de données De podcasts A écouter A écouter Pour améliorer Votre compréhension orale Qu'est-ce que Est-ce que je vous ai tout partagé Oui c'est tout Alors si Vous connaissez D'autres podcasts Vous avez d'autres ressources C'est-à-dire Allez-y Partagez-les Dans le Dans le chat Dans le chat N'importe quoi Dans les commentaires Donc là Je vous ai partagé Plutôt des podcasts Authentiques C'est-à-dire Que c'est pas des podcasts Dédiés à l'apprentissage Je pourrais vous faire Une autre vidéo Si vous voulez Sur des podcasts Dédiés à l'apprentissage Qui s'adaptent Pour les apprenants Dites-le moi Juste dans les commentaires Et je vous dis A très bientôt Dans une autre vidéo Et n'oubliez pas De liker De partager Parce que ça aide La chaîne A grandir Et à aider encore Plus de personnes Et je vous dis A très vite Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada